Salut les Amis Vierges, on se retrouve pour votre guidance générale pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien tous et toutes. Excusez-moi pour le léger retard, je sors les guidance un peu tard, on est déjà en décembre. Mais au moins, vous les aurez toutes les deux, les générales et sentimentales. Alors, les Vierges, pour ce dernier mois de l'année 2021, on va regarder un peu avec le tarot Chosen. J'ai pris un message avec le tarot de la transformation, j'ai pris un message avec les murmures de guérison et encore un message avec les anges gardiens. Il y a beaucoup de cartes pour le mois de décembre, on se fait plaisir. Allez, c'est parti ! Alors, en énergie générale pour vous les Vierges, j'ai tiré la numéro zéro, le mât. Alors, très intéressante carte, on repart à zéro. Alors, dans la vie physique et matérielle, la numéro 10, nous sommes le monde. La 10 d'arc-en-ciel, une très jolie carte. Donc, c'est intéressant parce qu'on a un numéro zéro et on a un numéro 10. Donc, on sent que vous êtes sur une fin de cycle et un changement d'étape apparemment dans votre vie. Alors, on a le créateur dans la vie du mental, très jolie carte de feu, le roi de feu. Dans la vie émotionnelle, j'ai un as, l'as des nuages, d'air, l'éveil, très jolie carte. J'avais un beau tirage. Et dans la vie spirituelle, j'ai la 2 d'arc-en-ciel, l'instant présent. On a un super joli tirage pour vous les Vierges ici. Vraiment, on a de tout quasiment. Des arcades majeurs, de l'arc-en-ciel, du feu, de l'air. Voilà, il y a vraiment un équilibre et puis c'est des belles cartes. Donc, on va tout reprendre. Il y a quand même cette notion de remise à zéro. En fait, le mât, c'est la première carte des arcades majeurs, c'est le numéro 0. Et il va où il veut. Le mât, il est libre. Il suit son instinct. Vous voyez bien, il s'en va, la fleur au fusil. Puis bon, il ne se rend même pas compte qu'il peut tomber. Mais peut-être qu'il ne va pas tomber. Peut-être qu'il va s'envoler parce qu'il y a un fil invisible derrière. Il va marcher sur un fil invisible. Un avion va passer, il va tomber sur l'avion. Enfin bon, tout peut arriver au mât. Donc, il avance. Il n'a pas peur de venir expérimenter la vie. Pour peu qu'il se sente vivant, qu'il soit vivant, c'est le principal. Ça peut par exemple être, si on voulait l'associer avec une vie sentimentale, ça pourrait être par exemple le côté célibataire par exemple, libre. Pas d'attache, pas d'engagement. Je vais où je veux, quand je veux, quand je veux, etc. Bref, je ne dois rien à personne. De manière plus générale, ça peut être aussi une nouvelle manière de partir dans la vie. Dégager de certaines choses du passé. D'avoir vécu une première étape de vie, jusqu'à tel et tel âge par exemple. Et puis, d'amorcer une nouvelle étape dans notre vie. Libérer de certaines choses, de certains bagages plus légers. Pour aller découvrir une nouvelle manière de vivre notre existence. C'est une nouvelle page qui s'écrit sur notre chemin initiatique d'âme, dans notre karma. Donc, c'est un peu une remise à zéro du coup. Voilà, de manière peut-être générale, dans votre manière d'aller dans votre vie. Voilà, plus léger, dégager de certaines choses, etc. En ayant tiré peut-être des leçons de vos expériences passées. Puis, en ayant décidé, voilà. D'aller de cette manière-là maintenant dans la vie, qui n'est plus la même qu'avant. Ça peut être les bonnes résolutions qu'on prend pour l'année 2022. Ça peut être à chaque fois, de toute façon, une nouvelle année qui débarque, c'est une remise à zéro quelque part. Donc, vous, vous la vivez vraiment très, très libre. Très girée là où le vent me mène. Vous voyez, on n'est pas dans le contrôle. On suit son instinct. Vraiment. Donc, c'est une chouette carte, le mât, toujours. Surtout en plein milieu du cirage. Alors, dans la vie physique et matérielle, vous avez la numéro 10 d'Arc-en-ciel, Nous sommes le monde. Là aussi, ça nous parle d'un cycle un peu qui se termine, parce qu'on est sur un numéro 10. Donc, du coup, pareil, dans sa vie physique et matérielle, peut-être qu'on a envie de s'inscrire dans un projet collectif, humanitaire, une association. Où on est ensemble, on est relié à d'autres personnes et on oeuvre pour un même projet. Par exemple, l'écologie, ici, c'est la terre qui est représentée. On prend soin de la terre, on jardine, on fait de l'agriculture bio, on fait son potager, on partage, on met en commun, on définit des règles et tout qui nous correspondent à tous. Nous sommes le monde, ça fait un peu penser à l'utopie de vrai pour un monde meilleur. Mais ce n'est pas qu'une utopie, c'est bien réel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense tout par la main autour de valeurs communes, on veut vraiment créer quelque chose. Donc, on sent vraiment concrètement un investissement dans un projet collectif qui va vous porter à un niveau supérieur, parce qu'il y a des idéaux, il y a des valeurs, et dans lequel il y a beaucoup de joie. C'est une carte très très gaie, cette carte est très colorée, elle est très joyeuse, elle est très viande, elle pétille, elle est gaie. Si vous voulez, dès qu'on met nos billes dans un projet qui nous inspire, qui porte des valeurs, des idéaux, dans lequel on croit profondément avec toute notre âme, notre cœur, eh bien ça crée de la joie. On a une espèce d'engouement, une espèce d'euphorie, d'excitation pour ce qu'on fait. C'est tout le contraire de, par exemple, avoir un petit boulot alimentaire qui ne nous épanouit pas, mais qu'on fait quand même, etc. Non, là c'est vraiment, je m'investis dans quelque chose qui vraiment me porte, quoi. Nourrit mon âme, mon cœur, il me permet de me déployer. Donc, peut-être qu'il y a un départ quelque part, on décide de s'aventurer, mais on rejoint un collectif, un groupe. Peut-être que c'est avec des gens qu'on aime bien et tout. Voilà, il peut vraiment y avoir un virage, en fait, un peu dans votre vie, là, les Vierges. D'un choix peut-être que vous faites de partir avec le mât quelque part pour rejoindre une communauté, un collectif, pour vous investir dans une cause, etc. Et puis, ça change complètement de votre vie d'avant. Donc, c'est vraiment possible que ce soit quelque chose de cet ordre-là aussi. Dans la vie du mental, on a le créateur. Donc, ça vient vraiment soutenir ce qu'on disait par rapport au fait d'être créatif et de créer un monde meilleur, de vrai, avec un collectif, de manière inspirée pour réaliser quelque chose qui nous tient à cœur. Le créateur, voilà, il est l'artisan de sa vie. Il a tous les outils en main, comme c'est représenté par la boule de feu, le qui, l'énergie de vie, qui est dans le chakra sacré, qui porte la vie, autant pour les hommes que pour les femmes, de couleur rouge, orange, etc. Chakra racine, chakra sacré, qui permet à votre esprit d'être inspiré, d'être créatif. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez les idées pour concrétiser ce projet. Et ce n'est pas des petites idées. Vous êtes même peut-être un leader. Vous êtes peut-être, vous êtes un roi ici. En tout cas, dans votre esprit, il y a vraiment cette carrure, ce charisme. Donc, c'est vraiment des idées qui sont très, très prometteuses et qui peuvent inspirer les autres, que peut-être que les autres peuvent prendre modèle sur ce que vous allez dire, penser, innover, proposer. Mais parce que vous avez l'âge, vous avez l'étoffe, vous avez le vécu, l'expérience qui vous permet d'être dans cette fonction. Il n'y a pas de prétention là-dedans. En plus, c'est du partage. Derrière, il y a la dame de feu. C'est du partage. Je donne, je transmets, j'éduque, j'apprends aux autres, etc. Donc, ce n'est pas égoïste. Mais il y a un fort pouvoir, j'allais dire, un fort potentiel, ici, créateur pour ce nouveau départ dans lequel vous partez, la fleur au fusil, pour aller créer un monde meilleur avec un collectif, dans le concret. En plus, ce n'est pas mal parce que les énergies arc-en-ciel, qui sont des énergies terre, sont dans la vie physique et matérielle. Dans l'énergie, dans la vie du mental, on a du feu. Donc, ça permet de passer à l'action. Les idées sont investies vraiment d'une action. Et dans la vie de l'action, dans la vie émotionnelle, c'est la vie émotionnelle, si, on a une énergie d'air. Donc, attends, parce qu'il faut que j'analyse elle en même temps. Alors, on a l'éveil, l'as d'air dans la vie émotionnelle. Alors, il y a encore une fois un nouveau départ, quoi. C'est un as, donc on a un 0, un as, un 10. Donc, il y a quand même une décision qui est prise aussi. C'est vraiment ça, la clarté, la clarification des émotions pour peut-être décider d'une direction, trancher, aller clairement. On sait où on va. On arrive à suffisamment bien analyser nos émotions, les connaître, les maîtriser pour décider de l'angle que l'on va investir et mettre, en fait, à partir de ce potentiel qui est le nôtre en décembre. L'éveil, c'est le Bouddha. Et lui aussi, il est éclairé par son troisième oeil. Il voit dans le noir. Il a une espèce de connaissance intuitive, encore une fois, une sagesse intérieure. Alors, je pense qu'avec l'as d'air, comme c'est le mental, c'est quand même aussi l'expérience et tout qui nous fait dire, nous fait savoir que ça, c'est positif et ça, non. Ça, ça fonctionne, ça, ça ne fonctionne pas. Et que donc, le mental est clair et dégagé. Ce qui permet, si vous voulez, d'harmoniser, je pense, la vie émotionnelle sur un mental clair. À partir du moment où notre mental sait ce qu'il veut, à partir du moment où on sait ce qu'on veut, où c'est clair, eh bien, les émotions peuvent s'harmoniser et s'apaiser. On sort d'une confusion émotionnelle. Mais il faut avoir un esprit clair. Il faut être droit. Il faut savoir ce qu'on veut. Et pas faire le contraire. Vous voyez ? Donc, j'ai l'impression quand même que c'est fort, quand même, hein. Et que vous êtes assez puissants, les vierges, en décembre, que vous émanez, vous irradiez, une certaine aura, parce qu'il y a un certain équilibre. On sent une certaine fermeté entre le roi de feu, l'as des nuages. Il y a deux fois, si vous voulez, le Bouddha, quelque part. Que ce soit vraiment incarné dans la chair ou que ce soit dans l'esprit, il y a donc une grande maîtrise émotionnelle, etc. Peut-être une sagesse qui vient de loin. Vous voyez ces deux cartes, quand même. Donc, représente le Bouddha, quelque part. Donc, c'est intense, c'est important. Il y a quelque chose à faire. C'est sûr. Et dans la vie spirituelle, nous avons une énergie arc-en-ciel, une énergie terre, une deuxième énergie terre. On avait le numéro 10, ça c'est le numéro 2. L'instant présent. Donc, c'est très très bien. parce que vous allez ancrer des énergies spirituelles dans le domaine, en effet, de l'instant présent. C'est un peu, par exemple, la pleine conscience. La pratique de la méditation de pleine conscience nous ramène toujours à notre respiration, donc à notre corps, à nos sens éveillés. Et vous aviez l'éveillé, justement, qui est une carte très spirituelle dans la vie émotionnelle. Donc, on sent qu'il y a ce travail ici, un peu quand même, en effet, de revenir à vos sens, ici, afin de développer votre spiritualité. Ça doit passer par le corps. Ça doit passer par une prise de conscience de ce qu'on ressent à chaque instant et d'une certaine manière de kiffer la vie. de faire un peu comme les enfants qui s'amusent et qui s'émerveillent tout le temps. C'est renouer avec notre âme d'enfant, notre cœur d'enfant, qui est tout le temps dans la découverte, dans l'émerveillement et dans la joie. Dans la joie, la joie du corps, en fait, qui prend plaisir à découvrir, à ressentir, à sauter d'un rocher à l'autre, à plonger dans l'eau, à sauter partout. Enfin, voilà. Donc, ici, c'est à travers ça que vous allez incarner votre spiritualité, la vivre, la faire descendre. Donc, c'est une très, très belle énergie l'instant présent. C'est une très belle carte. Voilà un peu ce qu'on peut dire les vierges pour descendre. C'est vraiment un jeu de tirage. Vraiment. Alors, on va aller regarder avec le tarot de la transformation ce que j'ai tiré. Alors, j'ai tiré ce qui ne meurt jamais, la numéro 30. Il y a encore un petit bouddha là-haut. Un petit clin d'œil. On voit un personnage qui nous tourne le dos. Ce n'est pas une carte très marrante, mais bon. Avec son bébé qui est là, qui a perdu la vie. Et elle demande au maître de le ramener à la vie. Elle dit, ben, ramène mon bébé à la vie. Et le maître lui dit, ben, dans ces cas-là, tu vas aller frapper à toutes les portes du voisinage et demander des graines de moutarde à chaque maison qui n'a connu aucun décès. À chaque endroit, il n'y a eu aucun mort. Eh bien, ils peuvent te donner des graines de moutarde et quand tu m'auras ramené 30 graines de moutarde, je pourrais peut-être ramener ton bébé. Alors, elle dit, ok, 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 super, je ne vais pas le faire. Elle part à une première porte. Bonjour, y a-t-il eu un... Ah, ben, oui, oui, le grand-père a décidé et puis la grand-mère aussi. Ah, bon, d'accord, au revoir. Deuxième porte. Alors, il y a eu... Ah, ben, oui, oui, nous aussi on a eu... Donc, elle revient, elle n'a aucune graine de moutarde. Alors, que dit la paraveur ? Une mère en donne les graines de moutarde. À tout instant, demandez-vous ce que vous accumulez. Trois petits points. La mort vous l'enlèvera-t-elle ? Alors, ça n'en vaut pas la peine. Mais si la mort ne peut pas vous le prendre, alors, on peut même aller jusqu'à lui sacrifier sa vie parce qu'un jour ou l'autre, la vie s'en va. Avant qu'elle ne le fasse, saisissez l'occasion de déceler ce qui ne meurt jamais. Donc, hum... ça invite aussi quand même à l'art de la méditation. Mais, voilà, ça pose la question du fait d'accumuler. D'accumuler des gains, d'accumuler de la matière, d'accumuler de l'argent, etc., etc., parce que le jour où on doit partir, on n'emmènera pas tout ça avec nous. On ne sait pas trop quand est-ce que ça va arriver. Donc, à quoi tout cela aura-t-il servi ? C'est un peu la question que ça vous pose, mais ça ramène en fait à la carte de l'instant présent. Voilà, de vivre votre spiritualité de cette manière-là. Voilà. Donc après, vous verrez comment vous devez l'inscrire au quotidien. Je ne vous dis pas de tout claquer tout de suite et tout. Il faut quand même être raisonnable, il faut quand même raisonner. Mais, mais cette carte, elle est intéressante d'aller voir au-delà, d'aller voir plus loin, d'aller fouiller dans l'esprit pour toucher peut-être d'autres espaces, d'autres dimensions peut-être, intérieures aussi et extérieures. Donc, vous verrez ce qui ne meurt jamais. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les murmures de guérison pour vous les vierges ? Oh, la gratitude, la numéro 47. Elle est jolie, c'est l'image de la couverture du coffret. On voit une jeune femme, j'allais dire une volée princesse, pourquoi pas. Regardez comme ça un papillon, il y a beaucoup de papillons. Les couleurs sont très très belles. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont représentées. Je pense que c'est une carte qui nous invite à remercier pour tout dans la vie. Pour notre lit, pour nos draps, pour nos habits, pour notre nourriture, pour notre bonne santé, mais aussi pour les difficultés que l'on a rencontrées. Alors, on va la lire. Quand vous êtes assaillis par le stress, les soucis, un emploi du temps surchargé ou d'autres problèmes, vous ne savez plus comment ralentir et apprécier la beauté de la vie. Vous commencez à ressasser ce qui vous manque au lieu de voir ce que vous possédez. Engagez-vous à offrir une prière quotidienne de gratitude pour toutes les bonnes choses de votre vie. Quand vous êtes reconnaissant envers les gens qui vous entourent, vous le montrez dans vos gestes. Quand vous pataugez dans une situation difficile, vous trouvez peut-être normal qu'ils vous aident. Souvenez-vous qu'ils sont près de vous pour une bonne raison. Peut-être pour vous aider à intégrer certaines leçons. Peut-être ont-ils quelque chose à apprendre de vous. Les bienfaits que l'on retire à apprécier les gens qui nous entourent sont inestimables. Quand vous oubliez d'être reconnaissant pour ce que les autres font pour vous, vous vous éloignez de votre véritable essence spirituelle. Faites une pause pour analyser votre vie et les personnes proches de vous. Appréciez les réalisations de l'année écoulée. Reconnaissez ce qui est important dans votre vie et soyez-en reconnaissants. Une belle jeune fille observe un grand papillon. Son message est que la vie est courte et qu'il faut l'apprécier. Les pans au-dessus de la tête de la fille représentent l'intégrité et la beauté. Ils sont un rappel de tout ce que vous pouvez réaliser quand vous cherchez la vérité de votre être. Cela implique de montrer de la gratitude aux gens qui vous entourent car vous êtes réellement une personne reconnaissante. Appréciez chaque jour même ceux qui ne sont pas les meilleurs. Donc comme on dit en effet quand on est pris par le stress les vicissitudes et tout et bien on oublie on voit plus que ce qui nous manque genre j'ai pas ceci j'ai pas cela et tout on tombe dans cette espèce d'énergie de manque qui nous coupe de la relation à l'abondance de l'univers et qui nous empêche d'être dans la reconnaissance de tout ce qu'on a aussi enfin voilà et donc du coup ça peut nous éloigner de notre essence spirituelle aussi de manquer de reconnaissance. Alors on vous dit que vous êtes quelqu'un de profondément reconnaissant et on vous invite à adresser une petite prière quelques paroles etc. par jour pour remercier pour quelque chose qui s'est passé dans votre journée. On vous rappelle aussi votre présence et votre relation aux autres personnes c'est estimable d'être proche de personnes qui nous font du bien et si ces personnes sont autour de nous c'est pour une raison que l'on méconnait sûrement et qui appartient au grand inconscient de l'univers peut-être parce que on peut les aider parce qu'elles nous aident parce que voilà voilà donc si vous voulez il y a tout ça on parle de la carte peut-être elles sont là pour vous aider à intégrer certaines leçons dans votre karma aussi peut-être ces personnes ont quelque chose à apprendre de vous enfin voilà donc du coup soyez reconnaissant c'est important la vie est courte c'est marrant qu'on vous le rappelle et ça ressort quand même pas mal avec ce qui ne meurt jamais etc. puis on revient à l'instant présent comme on l'a déjà dit de cette carte profiter de la vie en fait voilà les amis on vous parle d'intégrité de beauté de vérité magnifique carte alors on va prendre un dernier petit message avec les anges gardiens ah j'ai tiré rêve au pluriel ah ah tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi tout ce dont tu as toujours rêvé et compris ton souhait le plus inaccessible est en train de se manifester waouh vous avez un super tirage des vierges ça fait bien longtemps que j'ai pas fait un tirage comme ça et ça me fait super plaisir oui il y a un peu comme des cartes du magicien pour ceux qui connaissent ces cartes là le magicien et tout que dans votre tirage on ressent que vous avez un espèce de potentiel pour que quelque chose de magnifique arrive surgisse que vous ayez une vie une belle vie qu'il y a des belles énergies donc continuez comme ça les vierges vraiment c'est super merci de m'avoir suivi puis merci d'être avec moi merci de vous abonner merci d'être aussi nombreux sur la chaîne c'est vraiment super je suis vraiment très très heureuse ça me motive pour continuer et puis bah écoutez je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année passez un bon noël une belle fête de nouvel an et puis meilleurs voeux pour 2022 et puis restez avec moi pour la suite des événements on va faire votre guidance sentimentale tout de suite complétez aussi avec vos signes ascendants et lunaires et puis vous pouvez aussi prendre contact avec moi pour me demander une guidance ou une consultation privée sur un sujet un thème de votre choix qui vous concerne personnellement voilà les amis vierges plein de bonnes choses bonne continuation et à très vite un gros bisous prenez soin de vous portez vous bien ciao 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 Sous-titrage ST' 501